Bonjour à tous, je continue avec les pierres maudites. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du diamant Sancy, qui est un diamant blanc de plus de 55 carats. L'histoire commence au début des années 1600. A l'époque, c'est Nicolas de Harley, seigneur de Sancy, qui est propriétaire de la pierre. Et pendant qu'il va livrer la pierre à son nouveau propriétaire, Jacques Ier, roi d'Angleterre, il se fait attaquer par des voleurs, et donc pour être sûr qu'il ne se fait pas voler la pierre, il l'avale. Mais malheureusement, ça ne l'empêchera pas d'être tué, et la pierre sera récupérée ensuite dans son cadavre. Donc ça commence bien avec cette pierre, on voit qu'on n'est pas sur des choses très bien moures. Jacques Ier le vendra plus tard pour financer ses guerres, et c'est Mazarin qui en fait l'acquisition via Colbert. Et donc le diamant sera ensuite, par testament, donné à Louis XIV. Donc de Louis XIV, il sera également ensuite transmis à Louis XV et à Louis XVI. Et ensuite, c'est Marie-Antoinette qui le portera également en bijoux. Donc on continue effectivement dans l'idée de la bénédiction de ce diamant. Après la Révolution, le diamant est volé, pendant le fameux vol des joyeux de la couronne en 1792. Il est retrouvé en 1794. Il sera ensuite acheté par William Waldorf Astor, un milliardaire américain. Et ça sera ensuite sa belle-fille, Lady Astor, qui le portera jusqu'à sa mort en 1964. Alors là, pas de drame, tout va bien. Donc elle l'a portée pendant une bonne partie de sa vie, jusqu'en 1964. Et c'est le Musée du Louvre qui refait du coup l'acquisition du diamant. Et on peut encore aujourd'hui aller le voir au Musée du Louvre. Voilà, j'espère que ces histoires vous amusent. Et il y a encore d'autres histoires de bijoux maudits à venir. Et je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Merci beaucoup.